Et yo les amis, on se retrouve aujourd'hui pour déguster une nouvelle ration ! Voilà, l'été à l'envers, c'est mieux comme ça ! Voici donc une petite ration de l'armée sud-coréenne, Artak, qui est donc une petite ration énergétique. Évidemment, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, je sais qu'il y a plusieurs trucs, on dirait des... des petits chips. La petite ration pèse 100 grammes et fait 400 kilos calories. Et comme tu vois, il y a écrit Artak, alors ça me fait penser au Takbar, sauf que... ça bouge beaucoup et à mon avis, c'est pas des Takbar. Et comme la vidéo risque d'être courte, je vais vous teaser, bien sûr, sur les nouvelles rations qui vont venir sur la chaîne, puisque je vais recevoir des très bons trucs bientôt. Oh ! Mais heureusement, j'en ai d'autres ! On va l'ouvrir normalement, celle-là. On va essayer. Tiens. C'est quoi cette arnaque ? Elle n'est pas complète, celle-là ? Dedans, j'ai un petit sachet qui est vide, et dans celle que j'ai envoyée en l'air, j'ai un petit sachet de bonbons. Enfin, je suppose que c'est des bonbons. Et nous avons à l'intérieur, je vous montre, tout un tas de biscuits. Je me suis dit qu'il y aurait un truc bien, c'est que j'achète un cochon pour nettoyer mon sol, parce qu'il serait tout le temps en train de bouffer partout, quoi. Alors, je te montre, j'ai été surpris, parce que ce sont comme des petits gâteaux à thé sucrés, mais pas comme ceux qu'on connaît, quoi. Il y a une légère petite épice en plus du sucré qui est super bonne, et je ne sais pas ce que c'est, le truc inconnu, quoi. Ah, putain, ça y est, les travaux reprennent. Donc, je pense que c'est une ration dans laquelle tu vas piocher toute la journée pour avoir un peu d'énergie, puisque c'est vrai qu'utiliser du pain à midi, c'est un truc qui est vraiment très français. Puisque si vous vous rappelez, ils avaient des rations de riz avec de la sauce, donc mangez ça en plus. En tout cas, ça m'étonne que ça fasse que 400 kcal, parce que c'est vraiment copieux, il y en a beaucoup. Merde, j'ai perdu les bonbons. Ah bah, ils étaient, encore une fois, dans mon cul. Voilà, je te montre de près, il y a des petites boules, je ne sais pas ce que c'est. Ça manque d'un sachet de thé, quand même, je trouve. Ça sent les fleurs. Merde. Attends, allez, c'est mer claquage dedans. Eh bah, ça n'a pas de goût, en fait, c'est juste des boules de sucre, tout simplement. Désolé, ça fait beaucoup de sucre. Bon, en tout cas, pour moi, c'est vraiment des petits gâteaux à thé. Truc bizarre, j'ai mangé du sucre et maintenant, ils me paraissent salés. J'ai l'impression que ceux qui sont par terre, ils sont plus salés que ceux-là. Ça, c'est sûrement parce qu'il y a des restes de bouffe par terre. Je sais qu'en cas de fin du monde, il faudra que je lèche mon sol pour récupérer des sels minéraux. En tout cas, ça irait super bien avec du pâté, quoi. Tu sais que depuis que je mange des rations en conserve sur la chaîne, je suis devenu un grand fou de pâté, quoi. Le meilleur. Allez, je vais vous teaser un peu sur les nouvelles rations qui vont arriver sur la chaîne, je vais vous en montrer. Et pour finir, on reparlera un peu du salon, puisqu'on va faire sûrement certaines choses. J'ai envie de faire des trucs avec vous. Au niveau ration individuelle, nous avons ici une ration américaine grand froid, voilà. Qui est une ration plutôt rare. Comme tu vois, une très belle ration propriété du gouvernement américain. Et bien, propriété de l'estomac de P1, maintenant. Nous avons une ration française entre guillemets historique. Je dis entre guillemets parce qu'elle n'a que 15 ans. Et qui n'est pas une ration française que vous connaissez classique, puisqu'il s'agit d'une RIE. Un repas individuel d'exercice. Qui est donc, comme son nom l'indique, puisque les rations françaises, vous savez qu'on a un format de 24 heures habituellement. Là, on est sur un format plus petit. Et si je dis pas de bêtises, il me semble que le packaging des nouvelles RIE est un peu différent de celui-là. Donc on pourra peut-être les comparer un jour. Nous avons ici une grosse ration de survie qui se conserve très longtemps, de la marque Survivor. Qui se conserve 25 ans. Qu'on goûtera bien sûr sur la chaîne. Alors j'ai pris un classique, le pâte bolognaise, voilà. Qui passe toujours très bien. Et je te montre, voilà, c'est une énorme conserve, tu vois. Alors ça fait quand même 3500 kcal. Je sais pas si j'arriverai à tout manger, mais bon, on verra. Ouais, parce que ça se conserve 25 ans, mais quand tu l'ouvres, tu dois le manger dans les deux semaines. Et nous avons ici, petit clin d'œil de la vidéo d'hier, une ratatouille. Voilà, américaine. Qui est juste un repas tiré d'une ration qu'on mangera sûrement en live, du coup. Et un petit sachet d'accessoires tiré d'une ration américaine avec un petit jus de raisin et quelques accessoires. Bon, celle-là, je vais peut-être la garder pour ma déco. Avenir aussi une vidéo de paranormal, mais avant, je dois vous dire qu'il y a trois nouveaux pays qui vont arriver sur la chaîne. Je sais qu'on me demande beaucoup la ration turque, la ration portugaise, des rations africaines. Voilà, je vous l'ai dit plusieurs fois en live, mais du coup, je le répète en vidéo. C'est juste que je n'en trouve pas, voilà. C'est pour ça que je ne le fais pas. Par contre, au niveau des pays à venir dans les semaines qui viennent, il y aura la ration hollandaise, il y aura la ration japonaise. Voilà, ce n'est pas facile à trouver, mais je suis tombé sur un moment où on peut en trouver. Et il y aura aussi la ration d'Estonie, voilà, puisqu'on a fait la Lettonie et la Lituanie, mais on n'avait pas fait l'Estonie. Et attention, les amis, j'ai ça ! Ce n'est pas du tout un truc sponso, c'est-à-dire qu'on va faire du debunking en paranormal. Il y a un mec sur YouTube qui a fait une vidéo en anglais qui s'appelle Portail pour Sedonia. Getaway to Sedonia. Où le mec, grâce à un site et en envoyant des ondes dans son non-parleur Bluetooth, il arrive à ouvrir un portail sur son lit. Un portail magique. Et le truc génial quand tu lis les commentaires, je ne vous en dis pas plus, mais c'est que pour tous les gens, ça marche. Et j'ai vraiment galéré pour retrouver exactement le même ampli Bluetooth pour qu'on ouvre un portail dans la maison, bien sûr. Voilà, du coup, je sens qu'on va bien se marrer. J'espère qu'on ouvrir un portail dans une usine à burger. Au niveau du salon du Survivalise et de l'autonomie, vu qu'on se voit le 24 mars, vous pourrez me rencontrer en salle de conférence le samedi après-midi à 14h45. Mais il se trouve que oui, je vais faire un vlog à Paris et un vlog au salon. Je ferai le vlog au salon le matin et du coup, on se croisera sûrement et il y aura peut-être des activités qu'on pourra faire ensemble en vidéo. Si jamais c'est le cas, je vous ferai un snap pour vous dire à l'endroit où je suis, est-ce qu'on peut faire ensemble, comme ça vous pourrez venir. Parce qu'il me semble qu'il y aura la marque d'insectes Jiminy et j'aimerais bien vous voir manger des criquets et vomir devant moi. Comme ça, on inverse un peu les rôles du coup, tu vois. Pour ceux qui n'ont pas encore pris la place et qui peuvent venir, vous pouvez bien sûr les prendre au guichet. Mais du coup, ce sera un peu plus cher qu'en ligne sur le site du salon du survivaliste parce que... N'oubliez pas que j'ai une remise pour les abonnés de la chaîne avec le code WSDS. Voilà, remise de 30%. Et du coup, bien sûr, il n'y aura pas de vidéo demain parce que je serai dans le train. Et là, je vais aller préparer mes affaires. Et sur ce, portez-vous bien, je vous vais beaucoup survivre. Et à bientôt, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada